Après un départ pas terrible parce qu'on a eu un petit souci technique, nous voici maintenant à tartiner pleine balle, pas loin d'être en pneu avec un peu de soleil en plus maintenant. C'est où Brest ? Bantaferli droite, c'est plutôt par là-bas. On se part là-bas avec nous, on va là-bas, on va là-bas, après on va aller là-bas. Ah tiens, ça y est on est là-bas. Bon ça y est, quelques heures après le départ, t'es déjà dans le rush Léo. Avec Wind of Thrust, tout simplement. Deuxième jour de course, nous voici en Espagne. On est tombé dans un trou d'air et on s'est fait redoubler par Thibaut. C'est Mathieu qui reprend la barre, faut essayer de ne pas se faire avoir. Léo, à 30 nœuds. Moi je fais rien, c'est Raymond qui barre. C'est Raymond qui barre. On a fait des milles aujourd'hui. On a fait des milles. Ça tartine et surtout ça ne mouille pas. Moi j'ai pas dormi quand même. Ça m'a dormi ? On n'avait plus personne à l'AIS. On s'est pris dans les fourrises de barre de vent à 40 000 d'avance. Et non ! Il était à 2 000 d'avance. Voilà, juste au bout du doigt, Coesio. On a récupéré les autres. Ah c'est plaisir. Il était quasiment 20 milles de vent hier soir. C'est cool. 59 000 de Gibraltar. Ça n'avance pas un caramel. On avait une bonne dizaine de milles d'avance sur les autres. Et on les a perdus. On les a perdus. Ça y est, on est en Atlantique. On a passé Gibraltar. Audrey qui adhère le paysage. Stevie pour vous servir. Cette nuit on s'est fait pousser par les orques. Ouais, on s'est fait attaquer. Une petite secousse devant Trafalgar. On arrive au Cap Saint-Vincent. Une quinzaine de milles derrière les premiers. On est au Portugal maintenant. On rase les côtes. On vient de passer le Cap Saint-Vincent et c'est un peu tonique. 27 nœuds. Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est la journée riche. On est dans le plat, on est dans les voiles. Dernier matin de course. Petit jour. En tête. C'est le bon l'herbe. Viveux. Après on a un réglage spécial, c'est GV sans lattes. GV sans lattes pour faire les flaps. Ce n'était pas gagné parce qu'hier on a eu un peu de casse. On a ralenti un petit peu pour réparer d'autres avricoles. Erwan était reparti mais on n'a rien lâché. Pep a été inspiré sur le dernier bord. Et là ça a payé. Le numéro de tour du bateau, c'est le nombre de patients sclérose en plaques diagnostiqués en France. Et puis en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lou, la marraine du bateau. C'est notre cadeau. Difficile à emballer mais tu comprendras que ça fait les jambes quand même. Je vis sur lesquels je vis sur lesquels je vis sur le terrain. comme ça, tous les trois, j'entends des super bien, des hyper complémentaires, c'est top quoi. Ça montre que le boulot est plutôt pas mal fait cet hiver, et depuis un moment, et puis en s'appuyant aussi sur des personnes qui ont l'expérience et de l'envie, donc c'est surtout cette confiance-là qui donne confiance. Effectivement, on s'était fixé l'objectif cette année de gagner, ça fait plaisir forcément de gagner. On a fait des belles régates en Méditerranée, dans la victoire, bah ouais, le fait de réussir des objectifs qu'on s'est donnés aussi, voir que l'énergie qu'on a pu mettre paye. Chaque individu travaille à la performance collective, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des victoires, que ce soit le technicien, que ce soit les navigants, et c'est ça qui est génial, et moi je m'éclate à faire ça. Il y a les supporters ? Les Brestois sont dans la place, pour mieux voir le copain qui rentre à la maison, ça fait plaisir. Déjà, arrivé à Brest, c'est cool, ligne droite là, dans le boulet, là, psss, je mets une balle. Ça demande de l'engagement physique et technique, avec un projet abouti, donc là c'est le cas. Déjà, je suis très content d'être là, parce que c'est sûr que là, j'ai regardé au compteur, je crois qu'on a déjà fait 6000 milles avec le bateau, et nous on a mis le bateau à l'eau il y a trois mois. Entre l'équipe sportive et l'équipe à terre et logistique, il y a eu du taf, il y a eu du taf et tout le monde a bien bossé. Très chouette, on s'est bien régalé, on s'est tous tiré la bourre, c'était un combat de titans, tous entre nous, donc c'est vraiment sympa. Salut à tous ! Voilà, vous la voyez, la grande voile est bien ici jusqu'en haut, donc on est repartis. hier 5 janvier de Vigo, après une Alte Express, pour changer le chariot des tiers de Géry. C'est une pièce indispensable, là c'est la grande voile, sous l'atelier sur le vin, et on devrait pouvoir allier Brest dans la nuit de ce soir, de samedi. Le bateau est carrément dans le coup, on s'en veut énormément, on s'en veut, c'est une casse mécanique, mais on s'est refait l'histoire pas mal de fois, et c'est vrai qu'Arcep gagne, on était au contact avec Cohesio, on était les seuls à pouvoir les embêter au général, donc il y a forcément le compétiteur qui se dit, ah si je ne l'avais pas cassé, ça aurait pu faire un beau général, mais c'était pas non plus, c'est une première année, c'est une première course pour le bateau. C'est incroyable de pouvoir matcher à 5 bateaux, on sera peut-être 10 l'année prochaine, mais déjà d'avoir les 5 bateaux dans un mouchard de poche, des positions qui ne font que de tourner, chacun a ses forces, c'est très agréable de nous jouer avec les nôtres et s'amuser avec la moutre. Vainqueur du voici tour 2023, Cohesio, et pour l'expert, merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada